bon les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo une vidéo que j'ai absolument pas l'habitude de faire on va faire un test d'une 125RXZ alors si vous voulez une preview une revue ou quoi que ce soit vous n'êtes pas du tout au bon endroit là ça va vraiment être mon ressenti personnel sur un 125RXZ vous allez le voir à quelques pièces tu vois et je me suis ça pourrait être cool de leur faire tu vois une petite vidéo on est à majeste que durant notre week-end avec tes potes ça peut être cool de faire une petite vidéo dessus tu vois histoire de vous expliquer un petit peu ce moto si ça vaut le coup d'acheter parce que c'est une moto qui coûte relativement cher il a un trou au cul faut se le dire voir un petit peu ce que ça en dit quoi gros présente toi en t'as cinq secondes pour présenter je fais à l'exemple je travaille sur le dressing et j'ai 19 euros voilà impeccable impeccable donc ça c'est ton 125 il vient d'où 125 alors je j'ai racheté un au team MVC qui fait le championnat d'Europe en fait d'accord à la fin de la saison ils refont les motos et ils les revendent et qu'est ce qu'il y a comme pièce dessus il y a le kit GYR complet ouais donc en plus préparé ça comprend cylindres culasse valve rotor l'aiguille de carburateur qui est différente ok il y a aussi du coup carter tout ce qui est GYR un peu bling bling après il y a un boîtier guette avec une courbe Rinaldi dedans d'accord voilà après il y a tête fourche x-trig réservoir carbone boucle arrière en carbone ok le support de sel en carbone aussi support de sel en carbone ok après tu as une mousse SYNC Technology en fait c'est un peu comme GUTZ tu vois ah ouais ok c'est celle qui sont bien voilà après tu as après tu as la fourche avec tout l'intérieur qui est préparé fait à perte de jantes un wheels ok biais lait de taillé masse et après tu as l'embrayage compléne sonne ça tu vois pas ouais et tout ce qui est visserie moteur c'est en titane ça ça fait déjà pas mal quand même ça fait déjà pas mal c'est vraiment une vidéo qui n'était pas du tout prévu donc il n'y a pas d'attente pour faire des beaux plans quand je vais partir rouler quand de la moto du coup ça je vais juste vous mettre un petit tour go pro avec moi et on va voir ce que ça dit déjà avec le fait de repasser en 65 ça va faire bizarre vraiment ça va me faire bizarre et donc on va partir à l'essayer et en fin de vidéo on va parler un petit peu du point du point quand on se pose tous la question tu sais quand tu vois une moto qui est magnifique direct ce qui te vient à l'esprit c'est combien ça coûte du coup on va voir ça en fin de vidéo on va aller sur la piste pro on est en fin de journée ça va être défoncé au moins on va le le tester j'en ai fait pour l'issue ouais 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 C'est parti ! Oh, c'est abusé comme ça marche ! C'est abusé comme ça marche ! Oh, c'est abusé ! Wow ! The Suntex, c'est vraiment vraiment pas fait pour moi ! Encore moins dans le sable Encore moins sans se défoncer Encore moins sans se défoncer Encore moins sans se défoncer Le syntaxe est pas fait pour moi Ah ouais mais moi le dénigre est pas fait pour moi non Ah j'arrive pas mec Ah c'est abusé Par contre elle marche En gros ça marche En bas y'a rien par contre tu vois genre Y'a des parties là bas du terrain où au début je me suis fait surprendre Genre je pensais qu'elle était déjà dans les tours Et en fait non après elle fait ouaaah Elle monte encore plus dans les tours Et là mec je suis fait surprendre j'ai pris des trous en haut Et j'étais ouaaah quand même Et ça c'était vraiment celle de l'Europe T'as rien changé ? Ouais c'est celle qui a gagné Les manches Ah ouais ok Parce que du coup c'est une moto qui t'a coûté combien ? Bah en gros j'ai acheté 11 000 Et après j'ai rajouté des trucs J'ai changé les jambes Donc c'est une moto à 12-13 000 euros Ouais et j'ai fait du Ritavia Ah ouais ouais ok Ouais ouais mais tu te fais plaisir tu vois Ah ouais c'est ça Exactement Non mais t'as entièrement raison T'as entièrement raison C'est vraiment bien Bon mais en tout cas merci beaucoup poulet J'ai rien Pour l'essai ? Ma moto Comment ça marche ? Quoi ? Ouais ça marche bien ouais Ça marche bien comentaires T'es différent en vrai Hannah T'as vu comment ça a du couple ? Ah ouais ouais C'était abusé OH C'est parti rouler avec mon smartphone à la poche Oh 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 ! oh 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 ! Enquillé ! Bon mais du coup je viens de finir le test Vraiment c'est impressionnant c'est impressionnant parce que Après ça reste une moto qui a pas de coffre en bas Vraiment après je dis ça mais c'est parce que je sors du dénemi Donc c'est un petit peu compliqué à juger C'est une moto qui a pas vraiment de coffre Par contre c'est vrai qu'en haut putain qu'est-ce que ça marche C'est abusé Le but là vraiment de cette vidéo c'était histoire de vous faire découvrir un peu ce genre de moto C'est des motos qui ont fait l'Europe quand même Donc c'est pas n'importe quelle moto C'est des motos sur lesquelles il y a eu pas mal de développement Pas mal de travail Et c'est des motos qui ont un certain coût Mais pour nous si par exemple moi demain j'achète une moto comme ça C'est vraiment une question de passion quoi C'est pas du tout parce que je sais qu'Alex lui il roule à peu près comme nous tu vois Donc c'est vraiment une question de passion Et d'être passionné par la bielle pièce La visserie d'itane Le carbone et tout ça Plus que d'avoir une moto qui marche fort je pense C'est vraiment une vidéo pour le fun Donc c'est vrai qu'il y a des mecs qui je pense le font bien mieux que moi Ce genre de review Je pense notamment à MXTest Je pense à des gars comme ça Qui eux c'est vraiment leur domaine C'est leur activité je leur la laisse vraiment Moi c'était vraiment histoire d'une vidéo Déjà en premier pour moi Pour ma culture un petit peu de la moto Et d'apprendre à découvrir une moto comme ça tu vois Et ensuite pour vous pour faire partager ça Donc j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésite pas Tu me mets un petit commentaire comme d'habitude Juste sur ton ressenti de la vidéo Ça fait toujours plaisir Ça m'aide énormément Moi ça me motive grave Vraiment je lis toujours tous vos commentaires Ça me motive énormément Et un petit pouce bleu C'était Cross Only On se dit à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz